J'ai l'immense plaisir d'être avec Delphine Cheneyac. Comment vas-tu ? Ça va, très bien. Plaisir de te retrouver ici sur la Côte d'Azur, mais tu as grandi dans le Sud. J'ai grandi dans le Sud, j'ai beaucoup travaillé dans les coins, donc je connais pas mal. On a travaillé à Monaco, j'ai travaillé à Menton, à Nice. T'as semblé loin la période du premier Bryce ? Ça semble être hier en même temps, parce que je vois toujours des gamins qui me font casser ou des gens qui me disent « Ah, c'est la fille qui pète dans Brice ! » Mais oui, malheureusement, je ne sais pas. Et qui s'endort. Oui, c'est ça. Ça paraît, je ne sais pas, ça paraît hier et en même temps, le temps passe et c'est bien aussi. Bien sûr. Ça en est passé des choses. Moi, je te vois avec de beaux cheveux. Je t'ai connu aussi, il est tout rasé. Oui, chauffe pour Splice. Ensuite, j'ai tourné deux autres films aux États-Unis. Un qui s'appelle « Stranger in the Dunes » et un autre qui s'appelle « My Way ». Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait pas mal de choses, le temps est passé. J'ai eu un bébé surtout et c'est ça vraiment qui reste en mémoire pour l'instant. Évidemment. Pour revenir à ce plaisir d'être maman, on ne va pas rentrer dans la vie privée, on n'est pas là pour ça. Mais qu'est-ce que ça a changé comme ça du jour au lendemain ? Tout. Ça change tout. J'étais déjà de nature plutôt positive et heureuse. Mais là, c'est un bonheur qui est immédiat, qui est sans limite. Donc du coup, j'ai fait un... En ce moment, je suis un peu en break. Je vais reprendre en pas longtemps. J'avais envie de profiter de lui. Je me dis que mon fils a... Il vient de fêter ses un an. J'ai beaucoup travaillé en fait à sa naissance. J'ai repris... Je suis montée sur les planches pendant quelques mois sur une pièce qui s'appelait « Welcome à Saint-Tropez ». Et du coup, bon, je me suis dit que j'avais l'impression d'avoir raté deux, trois trucs. Donc là, je profite de lui. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est ça. J'ai entendu parler d'une parodie de The Artist. Oui, aussi, on avait fait ça. C'était très drôle. On s'était bien marré. C'était avec toute une bande de copains. On avait fait deux fartistes. Donc décidément, je suis toujours dans les P, moi. Comme quoi, ça doit me poursuivre. Mais c'était drôle. Et en plus, j'avais croisé Jean aux États-Unis pendant les Oscars. Il m'avait dit qu'il avait vu qu'il avait trouvé ça drôle. Donc c'est cool. D'accord. J'aimerais qu'on parle de choses, de films que tu as certainement déjà tournés ou qui sont en cours de montage, je ne sais pas. Un film justement avec un niçois, Jean-Pierre Mocky, il me semble. Ah, mais je viens de tourner avec lui encore. Oui. Alors, j'en ai tourné un l'an dernier qui s'appelait « Tu es si joli ce soir ». Oui. Et là, j'ai tourné « Rouge et télévilla ». J'ai terminé il y a un mois et demi à peu près. Mais Jean-Pierre Mocky, c'est une histoire d'amour. Moi, j'adore cet homme. Je trouve génial, magnifique. J'aime son cinéma, même s'il est dingue, même s'il est décalé. Mais j'aime tourner avec cet homme. Je trouve que c'est toujours un plaisir, un bonheur. Je leur dis même à chaque fois, à ses assistants et à Jean-Pierre, je dis « Mais moi, c'est quand tu veux. » Vraiment, avec grand plaisir à chaque fois. Et tu es qui dans ce film ? Alors, dans ce film, je suis une rousse ténébreuse, sulfureuse, qui veut tuer sa voisine du dessus. Pour une raison que je ne vais pas raconter, parce que sinon, je dévoile pas mal de choses du film. Mais c'est une femme un peu hystérique. Donc, c'était drôle, parce que la première fois dans le film « Tu es si joli ce soir », je vois une femme assez fragile à la maison, qui s'occupait de ses enfants et qui allait essayer de démêler une histoire de meurtre aussi. Mais elle était vraiment dans une fragilité. Et là, au contraire, c'est une femme sauvage, dingue, rouge. Enfin, tout est dingue chez elle, tout est sanguin. Et c'était très drôle. C'est la beauté de ce métier, c'est de changer de peau, finalement. C'est ça. Puis Jean-Pierre, en fait, t'octroie ce luxe-là. C'est-à-dire que lui, il peut vraiment te donner des rôles qui sont extrêmement différents. Lui, il n'a pas de barrière. C'est nos limites avec lui. C'est ça qui est génial. Je sais que la priorité, c'est bébé, évidemment, pour l'instant. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, il se profile une pièce de théâtre, deux téléfilms. Voilà. Le projet théâtre, c'est le projet à plus court terme. C'est avec Grasse de Capitanie, qui est une femme que j'ai rencontrée sur le Moki, d'ailleurs. Avec qui on a eu un espèce de coup de cœur, toutes les deux. J'adore cette femme. Je la trouve brillante. Je la trouve lumineuse. Je la trouve éclatante, pleine de vie. J'aime les gens comme ça, en fait. Ça me fait du bien. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.